Je suis enfin au Portugal! Ça a été compliqué parce qu'il fallut que j'étais au Viedo. Et il fallait que je passe... Je ne peux pas aller au... Pourtant, je n'étais pas loin du Portugal, au Viedo. Mais en Espagne, il faut passer par Madrid pour sortir de l'Espagne. Donc, il fallait que je prenne le bus, parce qu'il n'y avait pas de train, et que je m'en aille jusqu'en Madrid pour aller finalement à Porto. Alors, je suis à Porto après plus de 45 ans. J'étais ici il y a 45 ans, devant cette gare que je vais vous montrer, la gare de Porto. La voici. Elle a l'air très banale, cette gare. Mais, pour moi, elle a beaucoup de sens. Parce que j'étais, à l'époque, il y a 45 ans, j'étais dans un train spécial de footballeur. Le footballeur, ce qu'on appelle le soccer au Québec, au Canada. Et, je ne pouvais pas visiter la ville. J'étais en escale. J'ai eu le temps de jeter un coup d'œil. Et regardez bien le coup d'œil que j'ai eu. Pour le moment, ça ne dit pas grand-chose. Mais, je vais vous montrer quelque chose. Alors, c'est la gare prise 2. C'est la bonne. Je vous le promets. Mais, je vous dis qu'ici, il y a beaucoup plus de monde qu'à l'autre gare, je pensais qu'il était la bonne. Alors, là, voici. C'est cette gare-là. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Ben, je vais vous montrer ça tout de suite. Peut-être que... J'ai échappé mon stylo. Pratique. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, Ben? Il y a 45 ans, moi, je faisais juste une escale avec un train pour aller voir un match de foot, de soccer. Pas moi, mais j'avais pris le train. C'était le train qu'il y avait. Moi, je ne pouvais pas arrêter à Porto, comme vous pouvez voir. Mais, quand j'ai vu, c'est azuleiros. C'est ça, des azuleiros, c'est des céramiques de faïence. La faïence. Bleu. Azul. Je veux dire bleu. Et ça, c'est dans une gare. On n'est pas dans un musée, on est dans une gare. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow, je veux voir Porto. Ça fait que ça fait 45 ans que j'attends de visiter Porto parce que j'avais vu ces faïences bleues dans la gare et je me suis dit, je ne peux pas rester. Je m'en allais à Porto, à Porto. Je m'en allais à Lisbonne. Mais, je suis resté 3-4 jours. J'ai oublié Porto parce que Lisbonne, c'est tellement beau aussi. Mais, en étant ici, à mon arrivée au Portugal, je renoue avec ces 45 ans dans le passé pour me faire un voyage dans le temps. Regardez-moi ça. Elles ne sont pas tous azules. Elles ne sont pas tous bleues. Il y en a des colorées, vous voyez en haut. Vous voyez ici. Elles sont colorées. C'est vraiment magnífico. Extraordinaire, c'est. Moi, j'avais des frissons. Quand j'ai vu ça, il y a 45 ans, on peut regarder aussi la gare. Les gens ont oublié la gare. Elle est très belle aussi. Elle a son charme. Mais, imaginez-moi qu'il y avait 19 ans qui arrivent là. Et, surtout quand vous sortez, vous êtes en plein cœur de la ville. Je vais juste vous montrer rapidement. Je vais revenir au fresque Azuleros. Je vais juste vous montrer. Quand tu sors d'ici et tu vois la ville, c'était moins touristique que c'était. C'était beaucoup moins touristique que c'était. Là, il y avait beaucoup moins de monde. Là, c'est Porto et Lisbonne. Le Portugal en général. Vous voyez, là, on va aller la visiter, ça aussi. C'est la cathédrale Santo Antonio de Congrégation. Dos Congrégations. Excusez-moi, on est portugais. Je ne parle pas encore moins. Je baragouine l'espagnol et je ne parle pas du tout le portugais. Mais, vous voyez, on va aller visiter à l'église sainte d'Antonio de la Congrégation en français et vous sortez. Mais, je ne pouvais pas bouger. Il fallait que je reprenne le train tout de suite avec des footballeurs. Imaginez ma déception. Mais Lisbonne est aussi très beau. C'est pour ça que je ne suis finalement pas revenu à Porto. Je suis tombé en amour avec Lisbonne comme je tombe en amour actuellement avec Porto 45 ans plus tard. Je ne regrette pas du tout d'être revenu ici revoir cette beauté. Il faut retourner absolument voir ces azuleiros, les plus belles azuleiros que vous ne pouvez pas voir. Dans le monde, je suis sûr imaginez le travail. Ce qui a rendu célèbre cette gare. C'est la gare. San Bento. San Bento. San Bento. Si vous venez à Porto, de toute façon, on ne peut pas la manquer. C'est comme la tour Eiffel. ce n'est pas la chose la plus importante à voir à Porto. Je vais vous la montrer aussi. Ce n'est pas la tour Eiffel comme on dit de Porto. C'est azuleiros de la gare. mais on va dire c'est les deuxièmes choses les plus belles. Je pense. Je pense. ça vaut la peine. Ça fait drôle de voir des chefs-d'oeuvre comme ça à côté de tableaux de trains. Pourquoi pas? Ça fait penser au Bauhaus, l'équipe d'art allemand pré-nazi qui a été démantelée à cause des nazis, malheureusement. Le Bauhaus voulait préconisait l'alliage en fait comment dire l'unification de l'art comme on a ici mais c'est azuleiros avec l'industrie et vous voyez ici cet agencement cette union entre l'art pour rapprocher les gens de ce qu'il y a de plus beau ce qu'il y a ce qu'il y a ce qui est l'art comment dire. Moi je vais je ne me lasse pas de regarder ça. Une autre particularité que vous allez voir au Portugal je vais vous les montrer qui sont en lien aussi avec les azuleiros. Ce n'est pas des azuleiros mais on n'est pas loin de ça. Regardez ici. Alors évidemment ce sont des scènes en lien avec l'histoire du Portugal. on va faire un dernier 360 en hommage à ce chef-d'oeuvre de l'intégration art et industrie. ici on est avec l'industrie des transports. On va sortir. Alors ça c'était mon premier coup de cœur du Portugal. Cette gare et quand je dis coup de cœur ça peut être plus coup de cœur que ça parce que je l'ai vécu il y a 45 ans. C'est comme si mon cœur n'avait pas fini de battre n'avait pas arrêté de battre parce que j'y pensais souvent même si des fois je l'oubliais cette fameuse gare et là on va aller voir d'autres Azuleros qui sont la façade de l'église de San Antonio de la Congrégation. Regardez ici on s'approche et on va même visiter l'église. C'est un must comme futur. c'est rare parce que vous savez qu'en Espagne souvent les églises sont fermées évidemment ça c'est un lieu de culte c'est gratuit et c'est ouvert deux avantages qu'il faut sauter sur l'occasion. vous voyez les c'est pas elles sont belles ces Azuleros mais celles de la gare sont mes préférées resteront je vous le dis tout de suite mes préférées alors on sort je vais franchir les barrages alors j'ai franchi le barrage on voit encore ces magnifiques Azuleros et on va rentrer dans l'église de San Antonio profitons-en quand c'est possible c'est pas la bonne porte c'est mieux de pousser sur la bonne porte alors premier tout première vue dans le centre c'est pas la peine de pousser c'est pas la bonne c'est pas la peine c'est pas la peine tout c'est pas la peine A première vue, ça reste assez semblable aux églises. On est dans le catholicisme baroque, assez semblable aux églises qui sont très baroques, espagnoles. Il y a des très beaux vitons ici. Ça reste une relative petite église. Même si elle est grande, je veux dire, ce n'est pas une cathédrale. Ce n'est pas la cathédrale de Porto. Alors on va sortir. Vous voyez la cathédrale, c'est celle que vous voyez au loin là-bas. En sortant, là je sors de San Antonio. Et ça c'est la cathédrale qui est évidemment beaucoup plus majestueuse, beaucoup plus grande. Mais je vais plutôt, je vais y aller si j'ai le temps à voir la cathédrale, probablement. Mais avant, je vais vous montrer l'attraction numéro 1 de Porto. Alors ici vous avez le Cannabis Store Amsterdam. Je devrais retrouver plutôt Cannabis Store Montréal parce que les gens ça les énerve beaucoup. Ça les excite beaucoup de voir ça. Mais s'ils savaient qu'à Montréal, tu peux acheter du Cannabis comme tu achètes du lait. Pas moi là, parce que je ne suis pas très partisan de ça. Mais je laisse les gens faire ce qu'ils font assez grand pour savoir ce qu'ils font. Mais comment c'est... Ça doit sûrement amener beaucoup de touristes. En tout cas, quand ils décovent ça, je suis sûr qu'ils reviennent. Parce que acheter du pote comme tu achètes, tu bois un verre de lait. Ben, ceux qui aiment ça, ben, ils sont servis. Fait que, est-ce que ça a l'air que... À Portugal, est-ce que je le sens ici, que ça sent le pote? Ils sont définitivement le pote. Et pour ceux d'autres pays, là, le pote, c'est le cannabis. Comment on dit, la marijane, comme disent les Français. En tout cas, il y a plusieurs mots pour ça, hein. L'herbe qui fait rêver. Donc, ça sent ça. Et ça a l'air que, comme au Canada, ben, le pote est légalisé ou bien toléré. Comme ça l'a été longtemps au Canada aussi. Tu pouvais en cultiver et en fumer sans que personne ne te dérange vraiment. Alors, petite anecdote. Quand tu voyages, ça fait toujours rire de comparer les traditions d'ici et d'ailleurs. Alors, si vous venez à Porto, il faut vouloir marcher. Parce que tout est en pente et, comme je me souviens de Lisbonne, c'est la même chose. C'est tout est monté, descendre, monté, descendre. Des petites rues. C'est ça d'ailleurs qui fait le charme de Porto. C'est ces petites rues avec ces maisons, les unes sur les autres. Comme un peu comme le vieux Québec. Tu sais, c'est l'architecture ancienne. Moignée nageuse, presque. Des fois, ici, là, vous voyez, j'ai l'impression, si je regarde pas les modèles d'auto, d'être à Québec. Avec, évidemment, un style un peu plus espagnol ou portugais, si je me permets. Donc, c'est ça le charme de Porto et de Lisbonne. Parce que je parle de Lisbonne en toute connaissance de cours. Comme je dis, j'ai passé quatre jours. Et, ce que je me souviens, que je vous dirai jamais, c'est des côtes. Ça monte, ça descend. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien, Porto ne fait pas exception à la règle. Et, c'est un avertissement pour ceux qui veulent venir à Porto. Préparez-vous à marcher. Alors, on approche de l'attraction numéro un de Porto. Et, comme je le dis, ça n'est pas la tour Eiffel. Mais, pourquoi je dis ça, ça n'est pas la tour Eiffel, c'est qu'il y a Anguille-sous-Roches. Il y a un sens à cette citation. Pas Anguille-sous-Roches, mais ça n'est pas la tour Eiffel. Et, j'approche de ça au lieu de l'art et de l'architecture. Un peu comme la gare alliait les fameux Hasuleros et l'industrialisation avec les transports. Autant, vous avez aussi ici, quand je vais le trouver. Il s'agit juste de le trouver. Comme je dis, je ne connais pas du tout Porto. Tout ce que je connaissais, c'était cette fameuse gare et encore. Donc, je cherche. Alors, je vais arrêter de chercher avec vous et on se revoit quand je l'aurai trouvé. Alors, non, je n'ai pas trouvé encore la fameuse attraction numéro 1 de Porto, mais je ne peux pas passer sous silence ces magnifiques Hasuleros. Alors, les Hasuleros, c'est ces faïences bleues qu'on retrouve sur la gare et sur les églises. On se retrouve aussi sur les édifices, les maisons. Alors, vous voyez, on va faire un petit tour sur les quais. On approche. C'est sûr que sur les quais, on va voir cette attraction. Qui n'est toujours pas la tour Eiffel. C'est pour ceux qui ne savent pas, vous demandez pourquoi je dis ça tout le temps. Alors, il y a beaucoup de monde. Porto est très populaire. On va voir tous les magazines de tourisme, télévisuels, papier ou ce que vous voulez. On fait de la pub pour Porto. Et je peux vous dire une chose, ça porte aux fruits. Non, jeu de mots bancal, ça porte des fruits. Regardez comment c'est beau. Avouez que ça vaut le détour. On entend un petit peu la musique, la guitare. Alors, la particularité de la musique portugaise, c'est le fado. J'y reviendrai. Ça n'a rien à voir avec ce que vous entendez actuellement à la guitare. Mais j'y reviendrai. Alors, on va voir cette attraction numéro 1. La voici, dans toute sa splendeur. C'est ça. La voici. C'est ça. Oups. Alors, c'est le pont d'Homme-Louis. Qui mesure, qui a 385 mètres de hauteur. Et qui passe sur la Douro. La rivière de la Douro. Pourquoi je dis que ce n'est pas la Tour Eiffel? Mais presque. En fait, ça a été créé par Théophile Sérigue en 1887. Qui est un disciple de Eiffel. Alors, c'était ça mon... Mon anecdote liée à ce que je vous disais, que ce n'est pas la Tour Eiffel. Mais c'est fait dans le même concept que de la Tour Eiffel. Vous voyez la courbe. Faire des courbes comme ça, à l'époque, en 1887. En fait, il y en a qui disent 86, d'autres 87. Donc, je ne pense pas qu'on va se discuter sur une année. Mais en tout cas, c'est entre 86 et 87. Et c'est vraiment un petit chef-d'oeuvre. Et vous remarquez qu'il y a deux passerelles. La passerelle du bas, vous pouvez marcher. Et celle aussi, vous pouvez marcher sur celle du haut. Où il passe aussi le tramway. Alors, il y a un tramway à Porto. Comme à Lisbonne, d'ailleurs. Si je me souviens, il devrait être encore là. Parce que ça, pour les touristes, c'est très agréable. Alors, ce qui est très agréable aussi... Je ne le ferais pas, mais... Vous pouvez faire une promenade sur la Douro. Alors, pendant que je marche pour aller sur le fameux pont, je vais vous parler un peu de gastronomie. Alors, j'ai goûté pour la première fois une spécialité... En fait, une spécialité. Un croissant portugais. qui n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. Ni avec les croissants français au beurre. Alors, les croissants au beurre, vous les connaissez. C'est très connu. C'est l'origine même du croissant. Alors, ça goûte principalement le beurre. Très peu sucré. Je connaissais aussi le croissant espagnol, qui lui est moins de beurre. Plus sucré. Ils mettent même du sucre granulé. Ils le font glacer, en rajoutant même du sucre granulé sur les croissants. Ça goûte beaucoup moins le beurre. Chaque goût... Il y a toutes sortes de goûts dans la nature. Et les croissants portugais, qui sont autre chose. Très peu sucré. Presque pas sucré. Presque pas de beurre. Ça ressemble plus... Ça se rapproche. Vous pensez au... À la brioche. Une brioche peu sucrée. Comme le panettone estalien. Ça a une forme pas tout à fait comme le croissant. On pense que c'est des croissants. Mais c'est très différent. Alors, ça surprend. Quand j'ai mangé ça pour la première fois aujourd'hui, ça surprend toujours. Comme n'importe quoi de nouveau. Tu t'attends. C'est un croissant. Tu goûtes. Et... Quand tu es habitué au croissant français, ou au croissant espagnol, ben... Là, je souffle. Parce que je suis en train de montrer la côte pour aller sur le pont. Eh bien... C'est normal, hein? Alors... Vous avez aussi dans la gastronomie le fameux poulet portugais et le poulet piri-piri, qui est aussi une recette portugaise. Typique. Donc, c'est tous ces plats-là qui font partie de la tradition portugaise. Alors, c'était une petite parenthèse gastronomique. Alors, je ne suis pas encore sur le pont en question. Le pont... Hommage à Gustin d'Eiffel. Et... D'ailleurs, il y a une rue en bas du pont qui s'appelle la rue Gustin d'Eiffel, justement, en son honneur. Je voulais juste vous montrer cette vue imprenable sur la ville. Vous voyez un peu le Douro qui passe ici. Vous voyez, c'est une vue très dense. Très belle. Les maisons... 3-4 étages de hauteur. Elles sont très rapprochées. Alors, on va monter... Encore. Et encore. Parce qu'on va atteindre le haut du pont. Il est haut. Alors, allons-y. Ne nous décourageons pas. Bon, mettons que j'ai vu pire. Je peux vous dire que... Sur le Camino, on voit des montées beaucoup plus... exténuantes. Mais je ne veux pas jouer mon ventard. Je rigole. Pour le sens de l'humour, dans la vie. Alors, la statue qui est ici, je ne peux pas dire qui c'est. Mais, il y a tout ce qui est marqué dessus, c'est le nom de l'artiste. Peres. Alors, c'est une oeuvre de Peres. Ce que ça représente... Je ne pourrais pas vous dire, mais c'est un soldat... Moyen-âgeux... d'une certaine époque... du Portugal... de Lisbonne. Pas de Lisbonne, mais de Porto. Et voici la cathédrale. Vous pouvez vous entendre saigner. Avec ses splendides azuleiros, encore une fois. voilà. Alors, voici les azuleiros que je vous parlais, qui sont sur les côtés de la cathédrale. Je vais vous montrer l'autre côté. Parce que j'adore. J'adore ça. Je trouve ça très beau. Très, très beau. Regardez. Encore une autre vue de la ville, qui vaut toujours la peine. La ville, c'est une ville superbe. Vraiment belle. C'est pour rien qu'elle est très... très populaire. Je ne visite pas la cathédrale, parce qu'il faut payer. Et de toute façon, on en a vu beaucoup, et une cathédrale, comme une église, ça finit par... Je veux peut-être... décevoir certaines personnes, mais... ça ressemblait. Ça ressemblait. C'est l'art baroque... de... semblable à l'Espagne. Donc... de l'extérieur, oui, mais... quand c'est gratuit, comme tout à l'heure, ben ça, bon... ça ne vaut pas la peine d'aller visiter l'église. de l'église. Me voici sur le haut du fameux pont d'Homme-Louis, qui est superbe. Ça vaut vraiment la peine. Une vue... C'est peut-être la plus belle vue de Porto. Avec une journée fantastique. Je suis très chanceux d'avoir cette journée-là. C'est... ensoleillé. Parfait. Il y a un petit fumier liquidaire, comme vous pouvez voir ici, là. Juste ici. Et... mais les plus courageux montrent, là, sur le haut du pont. Et on va aller voir l'autre côté du pont. Bon. Très facile. On va laisser le tramway traverser, parce que... le tramway passe. Il ne sera pas très long. Voici le dernier wagon. Et on va traverser tout de suite, parce qu'il y en a un qui s'en vient dans l'autre sens. Voilà. Voici l'autre côté. C'est vraiment très beau. Alors, c'est quoi le quartier qui est en face de Porto? C'est Gaia. C'est un autre quartier. Dans chaque ville, il y a des quartiers. Ça, c'est le deuxième tramway qui passe. Voilà. 360. Avec Gaia en passant. Quelle journée incroyable. Mais ça, en bas, vous voyez ici, je vais agrandir. Ces bateaux-là, qui ont des tonneaux. Alors, vous avez les fabriques de Porto qui sont en dessous. Et vous avez les bateaux, maintenant, qui transportaient le Porto. Parce que ce qui donnait la particularité du Porto, c'est qu'il était vieilli en fût de chêne, en fût de bois. Je ne sais pas quel bois, peut-être du chêne, mais sur les vagues. Et vous voyez, ces bateaux-là transportaient les tonneaux de Porto. Et c'est le transport du vin sur les bateaux qui donnait le brassage. On peut appeler ça le même. Qui donnait un goût si particulier au vin de la Douro. Vous voyez cette rivière. Et les Portugais ont un excellent vin. Excellent vin rouge. J'imagine blanc, ici. On appelle ça du Douro, d'ailleurs. Excellent vin. Que je vais sûrement goûter pendant mon séjour au Portugal. Alors, on va... Il faut que je retourne en ville. Parce que là, je suis sur le pont. Où je retourne en ville. Parce que je dois aller réserver ma place dans une albergue. Alors... Parce que je vais demain matin marcher avec mon sac à dos. Directionne l'albergue. Une autre albergue plus loin sur le chemin. À une vingtaine de kilomètres. Alors, j'ai parlé des fameux croissants non sucrés. Les voici. Voyez, ça a vraiment l'air de croissant. Ils appellent ça d'ailleurs des croissants sains. Il y en a au chocolat. Là, c'est sucré. Comme je dis, les croissants sains goûtent très peu. Et ça, c'est des fameux pastels. Qui sont aussi portugais. Et il y a d'autres choses. Les saldagogues. Les saldagogues. Je ne connais pas. Et ça, c'est lunch misto. Alors, c'est des choses que je voulais vous montrer. Alors, juste vous dire, je ne vais pas souvent au restaurant. Parce que ça coûte cher. Alors, pour économiser, j'avais au supermarché. Et alors, c'est pour ça que je ne vois pas tellement ces spécialités-là. Mais, je vous les montre quand même. Et si je suis au centre touristique, je vais prendre des dépliants pour m'aider à me retrouver. Voici une très belle murale de Johanna Vasconcellos. Je vais acculer pour voir plus son ensemble. Je recule, je recule, je recule. Plus possible. Voilà. Excusez-moi, il y a un poteau dans le chemin. Mais, ça me permet de voir un peu plus l'ensemble de l'oeuvre. On va continuer. Vers mon albergue. Mon nom avec un X. Je sais que les Catalans le mettent avec un X. Les Espagnols avec un J. Alors, j'ai toujours vu avec un J. Et là, je suis au Portugal et il est avec un X. Alors, c'est très drôle. C'est très plaisir aussi de voir son nom, tel qu'il s'écrit, Xavier avec un X et non pas avec un J. Et quand les Espagnols me demandent quel est mon prénom, je leur dis en espagnol, pour que ça soit plus facile, plus rapidement compréhensif. Et je vais vous montrer une autre particularité de l'art portugais. Ce sont les pavés. Ils n'ont pas les pavés à la française, mais bien les pavés en céramique. Oups, excusez-moi, je suis... Vous voyez, ça c'est un art typiquement portugais, de voir ces céramiques. Alors, tu peux marcher longtemps dans les villes portugaises. Et moi, je suis allé à Macao. J'ai eu la chance d'aller à Macao et... Qui est un comptoir portugais. C'est un bout de terre qui a été colonisé par les portugais en Chine. Qui est maintenant chinois. Et quand tu marches dans Macao, ça c'est... On doit avoir un nom pour ça. C'est pavé à la portugaise. Alors, je continue à marcher sur ces fameux pavés qui sont de toute beauté. À la portugaise. Vous voyez, ça c'est des pavés qu'on retrouve... Qu'on connaît dans le vieux Montréal, dans le vieux Québec. Et vous avez ici des pavés beaucoup plus petits. À la portugaise. Et vous voyez, on rentre dans un... Une partie piétonne. Vous allez retrouver ces motifs propres au Portugal. En Espagne, vous ne retrouvez pas du tout ce type de motifs. Et c'est très beau. Très agréable. De voir. Il y a... Dans le film... C'est dans le... Yellow Brick Road. Je ne sais pas c'est quel film déjà. Attendez, c'est... En tout cas, vous savez de quoi je parle. Avec... Les trois... Le lion. L'homme en... L'épouvantail. Les personnages en tôle. Et cette petite fille un peu à la... Alice au Pays des Merveilles. Et la méchante sorcière. Alors, je suis très, très chanceux. Regardez mon jardin. Pas privé parce que je suis dans une albergue et je partage ma chambre. On est... Je vais vous montrer ma chambre. Je ne vais juste pas parler pendant que je vous montre ma chambre. Parce qu'il y a quelqu'un qui dort. C'est courant dans les albergues que... Comme on marche tous les jours, on est fatigué. Et on doit se reposer. Et je vais vous montrer mon beau jardin. Alors, je vais vous montrer mon... Mon nid douillet. Celui du bas. Parce que c'est à deux étages. Alors, je suis... Je suis ici. Vous voyez, c'est très propre. Mais... C'est très important quand vous marchez. La salle des douches. Alors, je vais prendre une douche dans quelques instants. Parce que... J'ai bien eu chaud. Regardez comme c'est beau. Une belle maison. Et... On doit laisser nos sacs. Ici. Voici mon sac à dos. On est en repos. On est en repos. On se rincer les pieds. Et... C'est la réception ici. Ah oui. Je vais vous montrer moi. Le living room. Alors, c'est l'albergue des peregrinos. Grinos de Porto. Je me souviens. Je ne sais pas comment j'ai fait pour oublier ça. C'est l'albergue des pèlerins. Ça ne peut pas être plus... Plus évident. Et ça, c'est le jardin que... Si je remonte ici. Vous voyez, ça c'est ma chambre. Avec mes... Mes six ou sept... Mes sept autres... Dormeurs. Alors, je suis très chanceux. Là, je vais prendre ma douche. Et... Je vais faire mon lavage. Vous voyez ici. C'est pour sécher. C'est vraiment un beau petit jardin. Ça vaut la peine. De faire un petit tour. 15 euros. Hein. C'est... C'est donné. Le seul hic. C'est que ça se remplit très vite. Il y a à peu près 50 places. Fait que vous avez intérêt... À réserver. Je vous l'ai dit. C'est... On est en période... Période haute. Haute saison. Et... Vous voyez, il y a même une tortue. Salut, monsieur. Madame la tortue. Vous la voyez peut-être pas bien, là. Vous voyez, une salue. La tortue. Fait que... Ça termine ma journée. Je vous laisse ainsi. Et... Demain matin. C'est le début. Je vais aller marcher sur le Camino portugais. Que je n'ai jamais marché. Camino Norte que j'ai interrompu. Eh bien... Ce Camino Norte... Eh bien... Vous le savez... Je l'ai laissé parce qu'il y avait trop de touristes. Et de toute façon, il fallait que je m'en vienne. Et... Je vais revenir. De toute façon, je lui ai dit que même si... Je serais resté, je n'aurais pas pu rester très longtemps. Quelques jours de plus. Alors, je l'ai interrompu. J'avais hâte de voir le Portugal. Porto. Mais quelle ville fantastique. Et là, je vais monter vers le chemin portugais demain matin. Parce que je suis... L'auberge est vraiment... C'est l'auberge des pèlerins. Elle est sur le chemin du... Du chemin portugais. Donc, je ne peux pas... Passer à côté. Alors, je ne sais pas combien de jours je vais marcher là. Mais c'est pour... Me préparer éventuellement un jour. De faire l'affaire au complet. Je ne pense pas pouvoir le faire au complet non plus. Moi, ce que je fais souvent, j'explore. Je fais... Quelques étapes. Je reviens. Je repars. Le seul chemin que je fais... D'une traite parce que je suis vraiment... Addict. Abonné. Si on va parler français... Au chemin, c'est... Le seul chemin, c'est le chemin français. Le Camino Francais. Que j'ai fait trois fois. Et que je... Je crois que ça fait partie de moi. C'est un chemin qui est vraiment bien... Bien rodé. Pas juste pour moi, mais... Pour tous les pèlerins qui le font. Alors, tous ceux qui... Comme je l'ai déjà dit, mais je le redis. Si vous avez un chemin à faire dans votre vie, Faites le Camino Francais. N'ayez pas peur. Je pense que je pourrais... Donc... Le Camino Francais.